Intégrale généralisée, on est parti, on va devoir déterminer la convergence ou la divergence de cette intégrale en fonction des valeurs de α. Ici on voit qu'en 0 et en plus l'infini, eh bien les fonctions n'ont pas du tout se comporté que α soit positif ou négatif, parce qu'ici si par exemple x à puissance α est positif, eh bien en 0, eh bien ça va y avoir un problème de division par 0. Par contre si α est négatif, eh bien ça sera une fonction continue vu que le x remontera au numérateur. Donc ce que je vous propose c'est qu'on traite trois cas différents, donc un α strictement positif, un α strictement négatif, et puis un α qui est égal à 0, et on voit quelles sous-conditions on peut trouver sur chacune de nos conditions. Donc on va commencer, si α est positif, on va donc avoir en plus l'infini, eh bien que 1 sur x à la puissance α tend vers 0, exponentielle de moins xα tend vers 0, et donc si on multiplie notre fonction par juste un petit x2, donc si on fait apparaître la domination par un petit o de 1 sur x2, eh bien ça va tendre également vers 0. Donc exponentielle de moins xα divisé par xα fois x², qui est égale, eh bien en fait, à exponentielle de moins xα divisé par xα, le tout divisé par 1 sur x2, si ce truc là tend vers 0, eh bien on aura accès à un petit o de 1 sur x2. Et donc ici, d'après le théorème des croissances comparées, eh bien cette chose va tendre vers 0. Donc on va avoir que exponentielle de moins xα divisé par xα est un petit o de 1 sur x2 en plus l'infini. Et donc ça c'est une très bonne chose, parce que donc en plus l'infini, eh bien on a de la convergence. Par contre, en 0, on ne sait pas, c'est ce qu'on va devoir regarder. Donc on y va en 0, eh bien on va avoir que exponentielle de moins xα divisé par xα. Au dénominateur, on a un souci, par contre, au numérateur, évalué en 0, ça va nous faire du 1. Donc ça va être équivalent en 0 à 1 sur xα. Et on a, eh bien que l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur xα dx converge si et seulement si α est strictement inférieur à 1 d'après Riemann. Donc en fait ici, en plus l'infini, on a une intégrale convergente qui ne dépend pas de α. Par contre en 0, on a quelque chose qui dépend de α. Donc si α est positif, eh bien on va avoir 0 à plus l'infini de exponentielle de moins xα divisé par xα dx, qui converge si et seulement si, donc dans notre premier cas, et donc quand α appartient à 0, 1. Mais donc là on a seulement traité le cas α positif. Donc là c'est une mini-conclusion, c'est pas la conclusion en général. Maintenant on va traiter, eh bien si α est égal à 0. Donc si α est égal à 0, eh bien on va avoir de 0 à plus l'infini d'exponentielle de moins xα divisé par xα dx. Eh bien ça va nous faire l'intégrale de 0 à plus l'infini. α à la puissance 0, ça va nous faire exponentielle de moins 1 divisé par x à la puissance 0. Donc juste 1 dx et ça, eh bien ça va tendre vers plus l'infini. Parce qu'exponentielle de moins 1, c'est une constante qui sort, ça se primitive en t. Et donc ça va renvoyer juste exponentielle de moins 1 fois plus l'infini, donc plus l'infini. Donc si α est égal à 0, on a une intégrale qui est divergente. Maintenant on va regarder si α est négatif. Donc on va regarder si α est négatif. Ce que je vous propose, c'est qu'on va poser qu'α est égal à moins β. Comme ça visuellement, ça sera plus simple pour s'y repérer. Donc 0 à plus l'infini d'exponentielle de moins xα divisé par xα dx. Ce truc-là, on peut se l'écrire comme l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle de moins 1 sur x à la puissance β. Voilà, la puissance négative, ça se retourne. Et x à la puissance α, vu qu'α est négatif, on va pouvoir l'écrire comme x à la puissance β dx. Et là déjà visuellement, c'est plus sympa. Donc maintenant on va regarder en 0, qu'est-ce qui se passe ? En 0, donc moins 1 sur x à la puissance β, vu que β est positif, en 0, 1 sur x va tendre vers plus l'infini, vu qu'on est en 0+, on est du côté des positifs. Avec un signe moins, ça va nous faire moins plus l'infini, donc moins l'infini. Donc exponentielle de moins l'infini, ça va nous faire du 0. Et donc en 0, tout ça va tendre vers 0. Et ça c'est plutôt chouette, parce que si on multiplie toute notre fonction, donc x à la puissance β, exponentielle de moins 1 sur x à la puissance β, par par exemple x à la puissance 1,5, et bien ce truc-là va quand même tendre vers 0. Donc on va voir que notre petite fonction ici est un petit o en 0 de 1 sur x à la puissance 1,5. Et ça on a que sur 0, 1, 1 sur x à la puissance 1,5 dx est une intégrale convergente, parce qu'on a que α est égal à 1,5, qui est strictement inférieur à 1. Donc vu qu'on se passe en 0, on peut penser aux critères de convergence d'intégrale généralisée de Riemann. Voilà, d'où la petite multiplication par x à la puissance 1,5 pour regarder. Donc voilà, ça c'est une petite astuce. Donc on a dit qu'en 0, et bien notre intégrale était convergente. Maintenant on va devoir regarder qu'est-ce qui se passe en plus l'infini. Et ce que je vous propose maintenant, c'est qu'en plus l'infini, on fasse un mélange de l'écriture de notre intégrale. Donc on mélange les α et les β. On va avoir donc exponentielle de moins 1 sur x à la puissance β, divisé par x à la puissance α dx, ça sera plus simple à regarder. Donc quand x tend vers plus l'infini, et bien x β va tendre vers plus l'infini, et donc 1 sur plus l'infini renvoie 0. Donc en plus l'infini, et bien cette chose-là va être équivalente à 1. Donc en plus l'infini, on va avoir que exponentielle de moins 1 sur x à la puissance β, divisé par x à la puissance α est équivalent à 1 sur x à la puissance α. Et c'est pour ça que c'était plus intéressant de garder la forme 1 sur x à la puissance α, parce qu'en plus l'infini, on sait que l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur x à la puissance α dx, et bien converge si et seulement si α est plus grand que 1. Sauf que là, on a un petit souci, parce qu'on est dans le cas où α est négatif, et là on trouve, ah bah α doit être plus grand que 1, c'est pas possible. Donc en fait, quand α est négatif, et bien en plus l'infini, et bien c'est divergent. Donc ici, tac, ça nous dit que ça diverge. Et donc en 0, on avait trouvé que c'était convergent, mais comme en plus l'infini, ça diverge, ça nous fait diverger plus converge, donc une intégrale divergente qu'on recompose avec l'égalité de châle qu'on n'a pas faite ici, mais qu'on a induit. Et donc pour le cas α négatif, et bien on trouve que l'intégrale est divergente. Donc pour conclure, l'intégrale de 0, α plus l'infini de tous nos cas réunis, donc exponentielle de moins xα divisé par xα dx, et bien converge si et seulement si α appartient à 0,1 ouvert. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour me la faire savoir, et on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501